Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Je pense bien qu'après le pass-out de la demi-finale, notre équipe n'a le droit que d'aller au fond pour chercher cette troisième place. A cet effet, nous avons travaillé depuis hier, nous continuons à travailler pour mettre toutes les conditions à notre côté pour y arriver. Pour l'équipe qui va affronter cette troisième place, nous pensons qu'on a encore aujourd'hui et demain pour encore nous fixer sur le 11 ou sur l'ensemble de l'équipe qui va nous amener à être au bout de cette équipe Madgache pour réussir la troisième place. Comment est l'état d'esprit de l'équipe du Niger après une lourde défaite du Saint-Casier contre l'Algérie ? C'est toujours difficile d'être à 100% clean par rapport à ce genre de match. Une demi-finale qu'on a voulu prendre en notre faveur. Malheureusement, on perd cette demi-finale avec le score lourd, comme vous le dites. Mais nous sommes des compétiteurs. Nous pensons que, comme on l'a si bien dit, notre objectif, on va tourner la page de cette demi-finale et se concentrer, donner tout se battre à fond pour arriver au bout de cette équipe Madgache et arracher cette troisième place. Oui, c'est sûr. Bon, la demi-finale, on pense qu'on va mettre cette demi-finale. OK, on pense que cette demi-finale, déjà, on l'a oubliée, comme on l'a si bien dit. Maintenant, tout va se passer sur la motivation. C'est ce qu'on a, je vous ai déjà expliqué, qu'on a commencé depuis hier, qu'on va continuer aujourd'hui et jusqu'au match de demain. Moi, je pense bien que c'est sur le plan mental qu'on a pris un coup. Donc, nos jeunes, on les connaît déjà. Maintenant, on est en train de travailler d'arrache-pied pour d'abord les faire revenir, créer les conditions optimales, comme on avait joué contre le Congo, le Cameroun et voir le Ghana. Et maintenant, mettre l'assise technico-tactique pour que le mélange-là puisse marcher demain et qu'on puisse arracher cette troisième place. Donc, dans ce genre de compétition, à ce stade en demi-finale, pour nous, ça serait un peu osé contre surtout l'adversaire qu'on avait connu pour avoir joué avec l'Algérie en match amicaux deux fois de suite, tout de suite, lancer certains joueurs qui ne sont pas encore dans la compétition. Pour nous, sachant les forces de cette équipe algérienne, c'est d'abord de stabiliser notre équipe, c'est d'abord partir avec notre force, comme on le dit. Notre force, c'est d'abord notre capacité à bien défendre, maintenant à utiliser le ballon quand on l'a récupéré pour se projeter à aller réussir. Bon, certes, sur le terrain, l'objectif n'a pas été atteint, mais nous, nous pensons que c'était la meilleure option de dérouter cette équipe algérienne. Ça a mal passé. On en prend les conséquences, mais nous, nous avons pensé, après mieux réflexion, d'abord de réussir l'équipe, de partir avec nos forces, au fur et à mesure, maintenant, chercher à faire ce réajustement dont vous avez parlé tantôt. To the media. Thank you. Merci, coach. Merci, Edouard. Merci. Merci. Merci.